... Mercredi 31 juillet, la matinale, vous informez toujours plus et mieux. Le journal c'est tout de suite avec Walid Sedman. Walid, bonjour. Hakim Bey, bonjour mesdames et messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 31 juillet, l'Algérie rappelle son ambassadeur en France après le soutien apporté par Paris au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental occupé, la position de la France qualifiée unanimement d'irresponsable et d'indigne. Fait marquant de l'actualité ce matin, l'assassinat du chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinienne Hamas, Ismail Hania, tombé au martyr lors d'une frappe passionniste à Téhéran. L'opération fait suite à l'assassinat la veille au Liban d'un autre responsable au responsable du Hezbollah. Nous évoquerons également la présidentielle du 7 septembre, le traitement des recours et des dossiers validés par l'autorité nationale indépendante des élections qui se poursuit à la cour constitutionnelle alors que les états-majors et les candidats retenus par la Nice affairent à préparer leur campagne électorale. Coopération entre l'Algérie et la Tunisie, les ministres de l'intérieur des deux pays examinent les questions sécuritaires et le développement des régions frontalières. Et puis, JO de Paris, la judokate Amina Belkadi est passée tout près d'une qualification en quart de finale des JO 2024. À l'une de l'actualité, le gouvernement algérien qui décide de retirer son ambassadeur en France. Retrait avec effet immédiat. La décision fait suite à la reconnaissance par le pari du prétendu plan d'autonomie pour le Sahara occidental occupé, l'Iestadrini. Le gouvernement algérien a décidé le retrait de son ambassadeur auprès de la République française avec effet immédiat. La représentation diplomatique algérienne en France est désormais du ressort d'un chargé d'affaires. Une réaction au gouvernement français qui a fini par donner sa caution franche et catégorique au fait colonial imposé au Sahara occidental. Ce pas qu'aucun autre gouvernement français avant lui n'avait cru devoir franchir. Le gouvernement actuel l'a fait avec beaucoup de légèreté et une grande désinvolture. Sans en mesurer lucidement toutes les retombées potentielles précises le communiqué des affaires étrangères. Ajoutant qu'en reconnaissant le plan d'autonomie marocain comme la seule base de règlement du conflit du Sahara occidental dans le cadre de la prétendue souveraineté du Maroc, le gouvernement français bafoue la légalité internationale, prend fait et cause pour la négation du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ce démarque de tous les efforts passion et persévérants déployés par les Nations Unies à l'effet de parachever la décolonisation du Sahara occidental et manifeste une abdiction des responsabilités particulières qu'il doit assumer en toutes circonstances comme membre permanent du Conseil de sécurité. En s'alignant sur la position marocaine, la France bafoue en effet le droit international et trahit les principes auxquels doit s'astreindre un membre permanent du Conseil de sécurité. La question sahraoui est une question de décolonisation traitée par les Nations Unies. Pour l'expert en politique internationale, Badis Khanissa, la décision de l'Algérie est juste et logique. Elle répond à l'apologie du colonialisme d'un gouvernement français démissionnaire. C'est une décision juste et responsable de la part des autorités algériennes et une suite tout à fait logique au soutien aujourd'hui affiché et officiel de la part de la France à, disons-le, une force coloniale qui occupe un territoire illégalement en persécutant sa population sahraoui. Les conséquences aussi d'un énième dérapage d'Emmanuel Macron qui, à la tête d'un gouvernement démissionnaire aujourd'hui, d'un pays en proie à une crise politique sans précédent, arbore, je dirais, un énième déni de réalité et surtout foule du pied l'ami Norseau, l'ONU, le droit international, le droit des peuples à être libres tout simplement. Donc l'Algérie ne peut rester insensible ni affable à de telles provocations juvéniles, conjuguées à ce qui s'apparente pour moi à de l'apologie du colonialisme et la persécution du peuple sahraoui. L'expert en politique internationale Baptiste Renissa répondait aux questions de Nesrine Dahmoun, une décision française qui dénote en effet de sa nostalgie coloniale. Ainsi est qualifiée par le Front Polisario la décision de Paris, le chef de la diplomatie sahraoui, Mohamed Sidati. Le contexte dans lequel a eu lieu ces déclarations nous paraît très occupant et très grave. La France n'a pas innové. Ce qu'elle a fait de plus, c'est de faire un aveu qu'elle soutenait le Maroc, l'aventurisme marocain, l'occupation violente, illégale du Sahara occidental. Il est clair que la France a fomenté cette occupation illégale par le Maroc. Elle était partie prenante depuis le début. L'armée a soutenu logistiquement toutes les entreprises expansionnistes marocaines au Sahara occidental. C'est très grave parce que ça dénote aussi cette politique néocoloniale et la nostalgie coloniale qui a mis toujours la France. C'était Mohamed Sidati, le chef de la diplomatie sahraoui. Autre grand fait marquant à l'actualité ce matin, Ismail Hani est tombé en martyr. La télévision d'État iranienne et les gardiens de la révolution ont annoncé à l'aube ce mercredi que le chef du mouvement de résistance palestinien avait été assassiné. Le Hamas a confirmé sa mort et celle de son garde du corps après un raid sioniste Linda Ababsa. C'est à Téhéran où il devait assister à l'investiture du président Massoud Pézéchkien qu'Ismail Haniya était la cible d'un missile israélien. Israël avait menacé à plusieurs reprises de l'éliminer. En avril, trois de ses fils avec leurs enfants et 60 autres personnes de la famille Haniya sont morts dans des frappes israéliennes à Raza. Martyr donc est fin de parcours pour ce résistant qui a commencé par militer au sein du syndicat étudiant. Israël l'emprisonne à plusieurs reprises avant de le déporter en 92 au sud de Liban. En 2003, il fait l'objet d'une tentative d'assassinat par le Mossad et en 2007, il prend la direction du Hamas. Son assassinat vient après celui de Salah el-Harouri, un de ses successeurs potentiels, tué par un drone à Beyrouth le 2 janvier dernier. Et l'assassinat d'Ismail Haniya a été précédé Linda par celui du numéro 2 du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Tout à fait, Israël a visé Fouad Choukera, chef des opérations militaires du Hezbollah et bras droit du shir Hassan Nasrallah, 24 heures avant l'assassinat de Hanye. Ce dernier avait été accusé d'un tir de missile sur le Golan annexé auquel Israël avait promis de riposter. Le Hezbollah a démenti et Israël n'a toujours pas fourni l'image satélite pour prouver que ce missile venait du sud de Liban. Ces assassinats ciblés, qui constituent de véritables crimes, font craindre un embrasement de la région sur fond de guerre continue à Reza. Réaction d'indignation de par le mondial propose d'écouter ce matin la réaction du représentant du mouvement de résistance Hamas à Alger, Youssef Hamdana. Le président du bureau politique du Hamas, le Mujahid Ismail Hanyea, tombe en martyr dans un raid sioniste lâché traître après avoir pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien à Téhéran. Cet assassinat n'aura aucune incidence sur la résistance palestinienne, sur les décisions de ses dirigeants et ses institutions. L'occupation sioniste va payer cher cet assassinat et ses crimes à l'encontre du peuple palestinien résistant. 8h08min chez nous, l'actualité marquée par la présidentielle du 7 septembre prochain. Alors que la Cour constitutionnelle s'attelle au traitement des recours introduits avant l'annonce de la liste officielle des candidats à la présidentielle. Ceux dans les dossiers, les trois, ont été validés, sont en phase de pofider les préparatifs de la campagne électorale. Elle sera lancée à la mi-août. Entre élaboration du programme et la préparation de la stratégie de communication, le FFS travaille d'arrache-pied et organise même des sessions de formation au profit de ses militants. C'est Medrezlawi, directeur de la communication de la campagne électorale du FFS. Le FFS a installé récemment un conseil des jeunes qui vont prendre à bras le corps tout le dispositif logistique et surtout de la communication. Nous avons mis en place un dispositif de formation accéléré d'intégrer les jeunes, mais pas que les jeunes, dans l'animation de l'organisation de meetings pour donner à chaque fois une voix inclusive qui parle à toutes les franges de la société. Les bureaux du R&D sont en pleine activité. A travers des réunions, le parti se mobilise pour sensibiliser le maximum de citoyens en vue de la préparation de la campagne électorale du candidat Abdel-Majid Boune. Liesa Achour, membre du R&D. Le secrétaire national a organisé plusieurs meetings régionaux. On est en train de simplement faire les réunions avec les coordinateurs communaux de chaque commune. On organise la masse. Le même état d'esprit règne au sein du MSP, qui a mis en place toute une stratégie de communication afin de promouvoir le programme Nasser Hamadouche, vice-président du MSP. Notre priorité est de présenter le programme électoral de notre candidat. Nous avons mis en place un vaste plan médiatique. Nous mettons en place aussi le programme lié à la campagne électorale, qu'il s'agisse de rassemblements populaires ou de rencontres de proximité. Nous impliquerons que toutes les catégories, que cela soit les jeunes ou les femmes, nous recensons aussi des porte-parole pour les interventions médiatiques. À deux semaines du début de la campagne électorale, les préparatifs semblent se poursuivre à un rythme soutenu dans une course contre la montre pour convaincre les électeurs le 7 septembre prochain. On va parler de coopération algéro-tunisienne. À la faveur de la visite qu'effectue le ministre de l'Intérieur tunisien chez nous et des réunions de concertation entre les ministres des deux pays qui ont examiné hier les questions sécuritaires et de développement des régions frontalières. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Brahim Mereda. C'est l'une des nombreuses rencontres que nous avons régulièrement. Nous sommes constamment engagés dans un travail commun entre les deux ministères, en Algérie et en Tunisie. Ce travail conjoint se poursuit grâce au comité établi récemment. Les grands défis sont bien connus. Il s'agit de l'immigration irrégulière, un problème auquel nous faisons face de manière persistante. Nous devons également traiter des questions liées à l'introduction de drogue. Notre objectif est d'assurer une mobilité continue, mais dans des cadres organisés entre la Tunisie et l'Algérie. Notre but ultime est le développement des régions frontalières. Et les couleurs du ciel, les nouvelles du temps, Hakim avec cette canicule qui persistera aujourd'hui. La température qui reste élevée pour ce 31 juillet sur une bonne partie nord du pays, avec des pics parfois atteignant les 47 degrés comme c'était le cas hier à HLF. 45-46, la moyenne pour les régions intérieures à l'est, au centre et à l'ouest. Tout à fait. Et des risques également d'incendies de forêt qui ont été signalées d'ailleurs dans en plus de 8 wilayahs du nord. Djidjeltis, où les agents de protection civile ont pu venir à bout des flammes, heureusement. La situation est différente. Est-ce qu'il y a Mila Béjaya ou encore Souk Aras ? Et puis du sport pour terminer les pages de cette édition avec les Jeux Olympiques de Paris. Et la judokate Amina Belkadi qui est passée tout près d'une qualification en quart des finales des JO. Amina Belkadi, pour rappel, a perdu. Son combat face à la Slovène, Andrija Leski. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.